Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Il y a aussi ceux-là qui baignent dans l'opulence, ont des enfants en Occident, sont des bosses, ont des wifi à gogo, le frigo, le congélateur et le bar de la maison. Ceux-là aussi estiment que les souffrances des autres provoquées par l'injustice, l'exclusion sociale et la brimade du renouveau ne leur disent absolument rien. Ils n'ont demandé à personne de n'être dans une famille des victimes du renouveau. Ils se concentrent, eux, sur leur bien-être. Les Je ne fais pas moi la politique. D'autres ont peur de la violence du champ politique. Le régime a fait de l'engagement politique une affaire de brutalité ou de sorcellerie où on peut facilement perdre sa vie, instaurant ainsi un climat de terreur politique, un environnement des Je veux voir mes enfants grandir. Il y a aussi une autre catégorie qui n'a pas le temps pour la politique. Tellement absorbés par les problèmes quotidiens, ils estiment que faire la politique, c'est ajouter une charge sur une charge. À côté, on a ceux qui ne croient pas au triomphe de leur lutte, soit à cause de la majorité obèse du RDPC dans toutes les institutions, qui fait croire qu'ils sont imbattables, soit à cause du système de détournement des voix avec la grande fraude électorale. La dernière raison est le déficit des offres politiques. Les offres politiques intégrant ici les hommes politiques et ce qu'ils promettent, c'est chose qui n'encourage pas certains à s'engager. Côté partis au pouvoir, on estime qu'ils sont des menteurs, des voleurs de l'argent du peuple, donc ça ne vaut pas la peine avec eux. Côté opposition, ces désengagés estiment que l'opposition veut déstabiliser le pays, que les acteurs de l'opposition ne sont pas différents du pouvoir, qu'ils cherchent aussi leur part, qu'ils sont des saisonniers politiques, des hirondelles politiques, les politiciens de l'école bussonnière. Bref, certains estiment que mieux, ils restent eux en dehors de la politique, des raisons soutenables. Mais nous allons prendre une seule dent réelle, celle liée au non-sérieux de l'opposition. Vraiment, il faut qu'on se dise aussi certaines vérités. Il y a des gens dans l'opposition qui inspirent effectivement une diabolisation de l'opposition, un dégoût, une désaffection de l'engagement politique. Commençons par le cas des nomadistes ou des retourneurs de veste. Lorsque quelqu'un peut passer 10 ans en train d'insulter les gens du 6 novembre, les gens voient en lui un bagarreur ou un baroudeur politique. Mais un jour comme ça, il n'abandonne même pas la lutte anti-régime. Il change complètement jusqu'à il dépasse même les fondamentalistes du parti au pouvoir sur le terrain du griotisme. Ils font même en larmes sur les plateaux de télévision pour montrer au Macron du Renouveau qu'il regrette ses années d'opposants. Comment continuer à avoir le goût de l'engagement politique avec ce type de personnes ? Quelqu'un dit que son parti est un parti de l'opposition. Mais un jour, il laisse d'abord son parti pour aller rejoindre le RDPC, tout en estimant qu'on doit continuer à le considérer comme opposant. Si ce n'est pas de la sorcellerie, il s'agit de quoi ? Un autre exemple, nous avons l'inter-saison électorale, nous avons même les défis des inscriptions sur les listes électorales. On vous dit que le Cameroun a près de 380 partis politiques, mais en créant côté opposition, vous ne voyez que quelques deux ou trois partis sur le terrain. Mais un bon jour comme ça, vous trouvez quelqu'un en train de bavarder seul sur YouTube, disant qu'il veut que les Camerounais lui accordent leur confiance. Un type que vous n'avez jamais vu un jour ni entendu le nom. Il bavarde seul sur YouTube ou dans un live Facebook, racontant comment il est le seul à pouvoir barque Paul Biya. N'est-ce pas une raison de plus pour le leader du RDPC de rigoler un peu ? Vous sortez d'où, cher monsieur ? Comme demanderait le comédien Tagne Condom, monsieur, vous c'est les qui ? Parfois, nous regardons ces vidéos, nous nous demandons qu'avons-nous fait pour mériter tous ces flagorneurs ? Donc, les Camerounais vont laisser les hommes politiques qu'ils ont vus pendant l'inter-saison électorale, ces leaders qu'ils connaissent pour venir voter, quelqu'un dont la propre famille n'aime même pas au courant qu'il est aussi un homme politique. Les gens déclarent les candidatures sur Facebook, YouTube et TikTok et veulent baccre ceux qui sont au four et au moulin depuis la dernière élection. Voilà des gens qui font croire au peuple que toute l'opposition, c'est de la flagornerie, pourtant c'est une affaire de quelques individus. Il y a une autre catégorie, eux, ils sont seulement opposants sur les plateaux de télévision. Les grandes interviews ou les communiqués qu'ils pompent chaque jour sur les réseaux sociaux. Depuis 7 ans, on ne les a vus nulle part. Personne ne maîtrise la couleur de leur parti. Aucune photo d'eux avec un brun de militant. Enfin, il y a ceux qui veulent enlever BIA avec des partis politiques qui ne sont connus que par les gens de leur village ou département. C'est tout. Les 10 régions du Cameroun, aucune marque de leur présence. Mais ils vous disent qu'ils veulent bacre BIA. Finalement, la population a l'impression que c'est comme ça toute l'opposition. L'opposition des blagueurs. En tout cas, bonne journée à vous tous. Ce matin, j'aimerais qu'il me soit permis de saluer un coup de chapeau à tous ces hommes politiques de l'opposition qui sont mariés, qui ont une famille bien constituée et qui se battent pour améliorer leurs propres conditions de vie. Il est difficile de vouloir changer une famille, un quartier, un village, une ville, une communauté sans qu'on ne soit capable de se changer soi-même. L'opposition camerounaise, tout comme son leadership, est à l'image de notre système éducatif. C'est un système où les parents, que nous sommes déjà, n'avons pas assez du courage pour faire face aux véritables problèmes qui sont la nôtre. Souvent à cause de la pauvreté structurelle et la récupération que l'aspect spirituel a eue sur la croissance de l'enfant d'y a devenu parent aujourd'hui. Beaucoup se sont retrouvés à l'Hexagone sans jamais vraiment comprendre, sans jamais eu l'occasion de s'intéresser à la politique. Et lorsqu'ils sont là-bas et ils voient ce qui se passe au Cameroun, ils ont l'impression de ne même pas être intéressés par ce qui se passe. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gens se battent. Jusqu'à ce que ça touche un frère, un ami ou une connaissance. Mais, grâce à certains intellectuels aussi, la fibre de la politique est partagée. Il y en a beaucoup de programmes ouverts pour l'éducation à la chose politique, la formation des jeunes leaders. Il y en a en quantité. Mais, comme toute autre profession dans la vie, il faut accepter que le développement du leader s'améliore avec le temps. Mais un leader qui n'a pas une base de référence ne peut pas changer considérablement les vies. C'est une stratégie de vie, c'est une façon de vivre finalement que d'impacter les autres. On ne le fait pas que quand on a faim, mais on le fait surtout plus lorsqu'on a plus les soucis des intestins. C'est la formation de Bars en mettant en avant des martyrs qui suscite des vocations des hommes qui n'étaient capables de poursuivre le combat. Lorsqu'on a fait tout son cursus solaire sans avoir pris le moindre intérêt à des questions fondamentales de son pays, il est clair qu'on devient spectateur à un moment où le pays a besoin de nous. Mais, je ne désespère pas. Parce que notre façon de vivre, pour ceux qui portent déjà la croire, d'être leader ou bien militant de l'opposition, c'est ça qui va convaincre les indices. Et nous n'allons pas à supprimer les gens à nous suivre. Nous devons accepter qu'il y a des choses qu'on doit corriger en soi. Cette atmosphère de moralisation, d'éthique, où on ne veut absolument rien accepter sur notre passé, parce qu'il faut à tout prix montrer qu'elle était blanche, ne nous profite pas. Il faut avoir l'ouverture sur le monde, comprendre les mécanismes de mutation, et épouser les vérités de son temps. rien ne s'efforce. Si vous vous sentez sur une pression, sachez qu'en réalité, vous avez d'autres considérations. la pression, ici, je sous-entends, que lorsque vous vivez de façon digne, aller vers ce qui est difficile, avoir des fondations de valeurs, telles que l'effort, le culte de l'effort, elle va naturellement se manifester dans d'autres aspects. L'être humain n'est pas aussi endoyant ou indifférent comme on pense. Elle calcule et veut gagner le plus que possible. Donc, nous devons poser les actes vers la direction de son intérêt. Pensez-y. Sous-titrage ST' 501